ça fait deux fois qu'on fait la vidéo frérot c'est une dinguerie on vient d'arriver à kirishima à kirishima incroyable genre là vous allez péter votre crâne sur le spot où on est le airbnb qu'on a la maison j'ai demandé elle fait 212 mètres carrés là on met les croutons en sueur mec on a un onsen dans la maison on a un onsen privé je suis malade mais je vais kiffer de fou et c'est une maison vraiment typique traditionnelle japonaise genre les panneaux en bambou c'est ça vous voyez le film matrix là où il se bagarre et tout dans l'eau ouais non matrix donc il est exactement même où il ya joël qui est toujours avec son truc je pense que je montre la hauteur sous plafond pas d'aller voir c'est laissé c'est fort montre pas ça change on montre après ouais là tu te connes plus là c'est fini ah c'est quoi que toi tu fais quoi si je rêve si je me baisse pas je me cogne aux portes une petite maison tranquille mais dans la pampa c'est ça derrière la nature on a contact avec la nature j'ai pas trop l'habitude d'être dans ce genre d'environnement ça fait trop film d'horreur tu vois après avec un japonais masqué qui va essayer de nous tuer un par un un japonais masqué qui va essayer de nous tuer un par un et tout c'est un bon rêve on est dans un petit lotissement quand même tu sais y'a d'autres gens tu montres ça veut dire qu'on peut tuer les audiens c'est nous en fait on a une salle de cinéma on a une salle de cinéma on a une cuisine tout là haut un bar bel dehors incroyable moi je suis un ancien laisse moi la place là c'est moi con toi avec ton truc de de con là je vais te frapper toi tu fais les caméras tu fais l'ancien oh l'ambiance c'est des films d'horreur bonjour mes petites beautés j'ai ouais bon c'est bonjour mes petites beautés j'espère que vous allez bien aujourd'hui room tour de la maison à yagoshima kirishima à kirishima donc là nous sommes dans le fabuleux salon avec hauteur sous le plafond de je sais pas 10 mètres petite musique d'ambiance on arrive dans la maison petite ambiance chill là c'est l'entrée une entrée classique ma foi on dépose nos chaussures parce qu'évidemment au japon dans les maisons japonaises nous sommes pieds nus donc certes il ya une odeur un peu critiquable par certaines personnes dont je ne vais pas citer de nom mais c'est quand même très agréable de marcher pieds nus avec la petite horloge etc le salon avec une belle hauteur sous plafond de alléo à les quatre mètres voilà magnifique des petites lampes et tout dans un petit canapé petit tapis hugo qui se coupe les ongles petite cheminée là imaginez-vous là l'hiver tac neige cheminée enfants femmes ici c'est le bonheur avec ici première chambre celle de kezia qui tient actuellement la caméra petit futon c'est ça en fait c'est un futon petit futon voilà vous vous posez là et là vous êtes parfait c'est agréable c'est pépère avec des placards là j'avais pas vu ça ça j'avais pas vu ça ça c'est si tu veux manger non je pense que que les baguettes si tu veux manger tac petit charbon et tout pas tu mets ton feu c'est agréable c'est pas mal allez viens je te vais visiter encore la pièce de vie je ne sais pas à quoi sert cette pièce moi elle sert à quoi cette pièce ça l'a mangé je pense ça l'a mangé voilà vous êtes là avec votre vous imaginez toujours vous êtes femme enfant vous êtes posé là comme ça vous posez tac itadakimasu il est bien le rp là ou pas on continue là on se retrouve dans la première cuisine une cuisine ma foi classique un peu rustique mais une cuisine de caractère avec évier gazinière les petits placards tac tac le frigo 100% bouteille d'eau nous on adore l'eau dans 20 30 ans et on n'aura plus ça c'est à la fin à la fin ils réservent toujours tu sais les gens dans l'agence ils disent toujours là la surprise à la fin ça va pas c'est même pas une salle de banque c'est juste pour se nettoyer les mains de chiottes pépère et tout n'a qu'ils soient équipés ou pas ouais ça toi et japonais seront plus classique mais c'est charmant c'est tout mignon la petite maison comme ça tac petite vue sympa tac petite enquête un peu partout c'est magnifique c'est tout mignon à droite la chambre de daphné kelyan et garcia trois personnes tac le petit futon ici aussi qu'est ce que c'est que ça c'est pour nettoyer les panards ça avec un second qu'on peut même en mettre deux voilà ça après je suis pas sûr quoi ça donne petit balcon histoire de prendre un peu l'air de respirer l'air japonais ça fait du bien voilà on n'est pas à paris si les mecs l'air est agréable même ici je pense un petit balcon seconde pièce de vite et la chambre d'une salle de réunion un peu ça fait pas trop attention au rangement il ya des gens ici qui ne savent pas se comporter en communauté il range pas trop mais bon voilà on se régale et tout petit balcon encore il ya des balcons partout ici un petit balcon avec vue sur la nature voilà ça c'est magnifique qu'est ce que tu en penses c'est beau bah oui aussi beau que et aussi beau que moi aussi faut pas oublier que je suis obligatoire mais seconde cuisine un peu seconde cuisine restons concentrés on continue la visite s'il te plaît mec on peut continuer la vie seconde cuisine voilà une cuisine classique ici bon là c'est pas très intéressant de quoi laver de quoi laver ses vêtements évier chiottes c'est pas non plus les chiottes du siècle là on rentre dans la chambre des gottes la chambre où il ya le plus d'odeur un hugo ça c'est ton lit ça t'es content attendre qu'elle s'est en train de faire quoi exactement là il ya suffisamment d'espace pour qu'on se bagarre genre ici maintenant là non on reprend la visite avec petit balcon encore ici un petit balcon ici aussi là le premier clou du spectacle salle avec rétro projecteur les deux tontons qui regardent la forme ouais c'est un belle surface tu vas sa visite non franchement c'est de baraquer le tuto elle est vraiment incroyable donc la petite salle avec rétro projecteur des petits livres etc histoire de se poser vous imaginez toujours femmes et enfants ici tu as vous mettez un petit film tu vois d'hiver mais un petit film comme ça pépère et là tu es bien et là tu pensais que la visite est terminée mais non parce qu'il ya le clou du spectacle allez suis moi je peux pas rentrer un onsen privé voilà avec eau chaude là il ya les douches etc la règle du onsen en fait c'est qu'il faut se mettre tout nu c'est mon endroit préféré ici non film il faut se mettre tout nu c'est mec bien 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 c'est trop mal j'ai un tic si je repasse pas je me sens pour bien joël est ce que tu peux nous expliquer parce que si tu veux lancer une tendance faut bien la mettre en avant un moment tout explique moi je trouve ce goût et avoir de ça mais après le problème c'est qu'il est là tu vois là ça c'est à moi c'est un truc de bébé donc ça a pas de flow est-ce toujours si Nike il faut un truc comme ça noir les gens se baladent comme ça avec dans la rue et donc je vous parle d'avoir ce truc comme ça autour du coup parce que c'est confort confortable et comme ça mais vous avez pas la vision là ça couvre attend c'est pas intéressant ça ma technologie vous intéresse plus ça vient si tu en as un noir avec un petit nike ça te couvre et en même temps admettons tu es je sais pas ça là c'est pas pareil alors c'est pas fini j'ai dit admettons t'es étudiant t'es salarié tu vas au travail tu es dans les transports en commun admettons t'as beaucoup de routes donc déjà t'es couvert mais en plus quand t'es dans le métro tu peux t'es comme ça c'est long pendant que notre ami est en train de vous faire cette présentation non moi je respecte parce que c'est quelqu'un qui accepte une position qui ne sera pas majoritaire et pour ça on est à kirishima donc on vous a montré déjà la maison juste avant et en fait c'est la campagne on a vu la maison c'est cool on est vraiment dans un bled avec un parc national à côté ce qui animera peut-être les prochaines vidéos et en fait la maison c'est abandonné il y a des bâtiments abandonnés il ya des soufre c'est le soufre c'est du soufre c'est du soufre c'est du soufre voilà donc on est vraiment dans la pampa japonaise on va voir ce qu'on en fait mais en attendant on va kiffer la maison et là on va manger on va essayer de voir comment les restaurants d'un village prennent l'arrivée de neuf gaijin qui ne parlent pas japonais hé va là-bas toi on est milliers encore non mais non je refais je refais pas c'est un warwick moi je trouve joël t'es quand même plus gentil avec les airs que moi quand je t'aimerais mais il ya pas un mot dessus parce que kézia il peut tenir un peu à la bagarre non pas du tout moi je le bats tout le monde l'arthrose tout ça les articulations qui commencent à faiblir avec la tête de ma mère en fait t'as vu lui il pense que ça y est parce qu'il a des gros bras il peut battre à la bagarre là papy il est fatigué il rend bien peur en france ouais je trouve que c'est juste qu'il a un peu peur tu as perdu en décès parce que moi quand je lui arrivais je me cadrais déjà là tout à l'heure il m'a mis un coussin dans le bide j'en pouvais plus c'est raciste ouais je crois tu vois il ya un méchant qui regarde pas sa fete et tout le voit pas fait voilà comme il finit tout après il ya un japonais masqué qui vient nous tuer apparemment j'aime trop mais j'aime bien trop plus j'aime pas masquer je viens de faire on n'a toujours pas de merche au moment le CEO caresse des chats au japon wesh ah ouais on le voit quand même là tu vois saison il m'apprécie déjà tu vois il m'aime bien direct j'ai dit allez vous en le monde nous ennuyer avec mon pote tu veux rester avec ta neuf tu te sens plus dégueulasse que tu dis un restaurant un peu paumé où vraiment ils nous ont vu débarquer à neuf à côté c'est une table avec des vieux japonais qui sont en train de faire full barbecue je vous montre un peu l'atmosphère t'as en mode semi-masen non ? ouais soumi-masen, soubi ou soumi ? soumi et ça veut dire ? il m'a dit please com en mode semi-masen établir la vérité Hugo il parlait à des japonais hier et je te jure mec qu'il a passé la moitié de son temps à dire ouais vous connaissez Didier Drogba j'ai une photo avec lui et je te jure il y a des témoins vous connaissez Zéma il sortait sur Insta vous connaissez déjà tu peux témoigner ? j'ai le droit de rétablir la vérité ou pas ? il m'a dit kick un menteur c'est faux c'est trop insu ça c'est faux c'est faux on était debout ils sont venus nous voir ils ont demandé d'où on venait quel âge on avait et quel a été ton parcours scolaire ? j'ai demandé est ce que vous avez des plats sans viande ou sans ou avec du poisson elle m'a dit oui j'ai dit deux elle m'a dit ok donc là ce qui va arriver c'est c'est quoi cette tête tu vois ? ah mais là quand on parlait de Danny Boon c'est quoi ça ? ah non 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 honnêtement honnêtement t'as le fond de ça une manchon ouais ouais il a un manchon de Gulben un peu de Gulben ah d'accord vraiment on est punis c'est un sac qu'on va jamais c'est bon ? ah regarde moi j'ai rage kit bon je laisse ça aux autres j'irai manger des pâtisseries au 7-eleven j'irai manger des pâtisseries au 7-eleven j'irai manger des pâtisseries au 7-eleven regardez moi ce grand 7-eleven dans la campagne vu qu'on est dans une pampa où il y a littéralement rien du tout on va faire des courses à profusion du stock au 7-eleven on va choquer c'est quoi les bombons au coca là ? ça j'ai goûté à 3 fois c'était pas mal ils aiment trop la custard cream un avis Kezia ? milk pudding c'est du miel au-dessus ? je suis pas chaud chaud voilà diète en question soba j'avais des tempura mon pote allez moi on va repartir sur le milieu tu vas faire quoi ? tu filmais là ? ouais une plongée dans le panier de Joël Poste Badivoirien moi je voudrais m'utiliser il a encore caché les manteaux il a tout pris il a pris tout le stock les courses sont faites enfin une première partie on va voir comment on peut se divertir à la maison comment on peut se divertir à la maison Joël tu penses ? t'as pas son projecteur ? qui est le premier homme à être allé sur la lune ? ah ouais ! ah ouais ! il y a 4 billets j'ai payé des trucs ça m'a donné un Friedrich un petit thé à la pêche magnifique voilà ce truc de thé à la pêche ce thé à la pêche ah ouais ça vraiment 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 le thé à la pêche et puis le thé il pue sa mère je sens pas la pêche ouais bah si c'est lourd hein c'est saveur pour moi peut-être que je suis un sale bamboula de mère c'est ça ? il m'a donné une boisson gratuite moi il m'a rien donné du tout oh ! 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 on dirait ah elle est dégueulasse oh oh tout compte fait il a bien fait de pas me le donner en fait il est il est paraciste en fait il est paraciste oh ! on est en train de s'amuser en voiture on est des super amis en fait je cherche une appli où celle là je peux mettre la tête de Joël qu'est-ce qu'on rigole monsieur hein ? tu m'as piégé là il m'a dit c'est super bon quoi ? je te fais dire ? le packaging on dirait du vin blanc non ça vaut rien ça c'est pas bon ça tu vois il y a des couilles en Corée du Sud ça ressemble grave à ça à chaque fois il y a des terrains avec les filets très haut c'est des trucs de baseball ça ouais c'est un peu le golf en vrai faudrait qu'on qu'on fasse un truc de baseball ou de golf ça vous tente pas ? je pense sur le retour à Tokyo parce que je suis pas sûr qu'ici on puisse trouver eh tu sais que le golf c'est putain de dur en vrai tu sais que moi j'avais fait ça à Dubaï tu sais le golf là sur un toit ou je sais pas quoi j'ai failli me déboîter l'épaule tu sais pas ce que tu tapes dans le vent ouais tu tapes dans le vent et en fait j'ai même pas fait le golf monce en fait j'avais une mauvaise position et tout et je sortais qu'il y avait mon épaule qui partait avec la canne je sais pas comment ça s'appelle le club nous sommes au Havre on est à Kagoshima ville du Sud du Japon c'est une ville correcte c'est pas... ville du siècle mais c'est une ville correcte donc on va passer une journée ici où on va aller visiter un peu passer par quelques passages un peu cool et tout le but c'est de découvrir un peu la ville et d'aller faire des courses pourquoi des courses ? parce que Joël s'en va demain après midi et donc du coup il faut qu'on lui fasse une dernière soirée Joël ne veut pas rester avec ses copains les viewers Joël déteste la communauté et ses amis parce qu'il a un rendez-vous avec la mairie mais en tout cas on va pouvoir aller justement visiter et ensuite faire les courses pour organiser une grande soirée ce soir il y a Kevin Garcia qui nous a promis qu'il allait être au fourneau il a réfléchi dans sa tête à un menu un truc qu'il aimerait faire ce soir je vais l'assister en cuisine ce soir en fête moi aussi je peux l'assister ? toi tu ne touche plus jamais à la cuisine mec il ne manque plus jamais de respect à l'art qui est la cuisine mon gars toi toi tu peux assister mais genre des tâches simples genre essuyer la table genre c'est bien énorme entrée à base de crevettes, fruits de mer et tout je pense déjà tu commences bien des gros plats une fois qu'on aura trouvé cette petite boucherie halal des grosses pièces de bœuf il faut qu'on trouve des poissons il faudrait qu'on trouve un poissonnier qui nous lève des filets elle a du gros thon ou des trucs comme ça ça peut être sérieux je pense après le problème c'est que là aujourd'hui on est dimanche peut-être que ça peut poser problème en même temps vu qu'on est au japon et qu'il se passe plein de trucs vous savez ce qu'il y a ? non il y a le lieu du décès de Saigo Takamori est-ce que vous savez qui c'est ? non Saigo Takamori c'est l'un des trois plus grands samouraïs de l'histoire du japon qui vient de cette ville et qui est mort genre à la fin des années 1870 et des brouettes et qui est l'un des samouraïs à l'origine du Meiji chose que j'ai eu sur Wikipédia bien évidemment c'est agréable de se faire inonder de savoir comme ça voilà et grosso modo Saigo Takamori c'était lui né et mort à Kagoshima considéré comme l'un des trois grands nobles de la restauration de Meiji parce que là-bas il y a un parc qui donne une vue sur la ville il y a un volcan derrière très joli donc allons en profiter on le voit le site de la mort de Saigo Takamori avec tout ce qu'il y a d'explications etc ah c'est vrai que les samouraïs ça faisait moins bien marcher quand il y avait des fusils après ouais euh... non mais c'est vrai regardez ce que ça dit c'est qu'il s'est pris deux balles il s'est tourné vers l'est il a prié ensuite Beppu Shinsuke l'a assisté dans son harakiri en lui ramenant sa propre épée enfin down on Saigo's neck ce qui a marqué la fin de 7 mois de guerre civile qui avait commencé le 15 février quand les fils de Saigo de l'école Shigako ont marché vers Kumamoto donc durant la pire tempête de neige depuis 50 ans vous êtes amis ? oui vous êtes des gens heureux c'est un des... vous avez la nourriture vous avez la langue la nourriture c'est comme l'art là oui oui et vous avez la petite chose que vous ne pouvez pas définir ou expliquer je comprends tu es dalle putain mais qu'est-ce qu'il raconte le toton je comprends pas ? tu veux que je commence à parler anglais comme un joueur de NBA comme pop daddy ? pd ou pop daddy ? t'es malade ? Ibscube là si tu veux pas que je commence à te mettre une non je rigole je rigole je rigole je rigole je rigole qu'est ce que tu penses ? if you want to have a heart attack keep eating that shit il a dit ça donne des crises cardiaques t'es moi if you want to have a heart attack keep eating that shit elle la rencontre... il rencontre... non mais... c'est une folie il a gagné il a gagné il a gagné il a gagné t'as gagné t'as gagné t'as gagné t'as gagné t'as gagné vive la France pour la petite anecdote c'est un professeur d'université qui vit sur place ici avec sa femme et ses enfants et il nous a raconté Saigo Takamori qui était quelqu'un dont la philosophie consistait à dire les étrangers dehors du Japon ce qui expliquait selon lui pourquoi ici il y avait peut-être pas des gens qui étaient hyper friendly envers les étrangers mais encore pour l'instant de ce qu'on a vu il n'y a pas eu de soucis et puis surtout tu croises un mec j'ai gagné t'as entendu ce qu'il a dit mais c'est un look 25 ans qu'il est là tu sais ce qu'il a dit il est d'accord avec moi t'as gagné c'est tous les petits français qui habitent à Paris 13 qui font deux semaines ici une semaine ici qui veulent se prendre pour jouer à l'euro du chon il a gagné les japonais et même les japonais ici ils ont dit ouais c'est bien mais c'est pas un truc de ouf ça ça c'est la nature j'aime bien hein non c'est bien la nature c'est fort c'était la cave où il se cachait des bombardements ah c'est ça ? oui ah mais je savais pas hein moi ce qui m'étonne c'est qu'il y a une canne de thon elle est juste là ah ouais je sais pas comment quelqu'un a fait pour foutre une canne de thon là-dessus tu te taisais s'il vous plait on est au japon hein quand même tu te taisais on est au japon mon gars ça fait du bien de marcher un petit peu regarde la vue mais il faut que de se plaindre depuis tout à l'heure ouais on marche c'est difficile c'est une montée il y a des gens ils rêveraient d'être ici mec Hey Hugo, j'ai très soif, du coup je pense que je vais prendre ma gourde avec de la boisson Oli et je pense que tout le monde peut être rassasié et être ultra ultra bien hydraté comme je suis actuellement Attends, là ce que tu es en train de me dire c'est que tu as soif et du coup tu veux boire du Oli Energy C'est pas la gamme hydratation qu'il te faudrait Exactement, et bien sûr les gars, avec le lien qui est dans la description et le code JAPON5 vous avez 5% de réduction sur votre commande Et Yas touchera pas un euro en plus 5 milliards Thank you Joël Joël, mon meilleur ami Oh merci C'est pour toi Ça c'est de la glace qui glace Toi mon ami, qu'est-ce qu'il y a ? Merci mon super ami Zach Merci je Je paye des glaces pour mes copains Tellement un signe si ça va pas à Zach Qu'est-ce qu'il y a ? Tellement un signe si ça va pas à Zach Là, on est à un petit point de vue Je t'ai vu hein Un point de vue qui permet de voir toute la ville Avec une petite vue en HD sur Saint-Nazaire Merci On est bien Sur Saint-Nazaire Ça régale Réapproche-toi du bar moi Admire la vue Réapproche-toi C'est pas fini encore, il y a le volcan D'où le volcan ? Regarde on dirait un enfant timide qui est puni Il faut s'avancer Avec la glace et tout C'est pas magnifique, c'est ça la vie mon gars Là je me mets comme ça parce que je transpire Ça me permet de sèche là Et voilà le volcan de Sakajima On dirait les reportages France 3 quand il y a des tempêtes Alors ici, on se retrouve avec des rafales de vent à 120 km heure Les autorités sont débordées Pas mal le Havre Alors, on va être honnête La vue sur la ville, c'est Dany Bountier Par contre, la vue sur le volcan, c'est incroyable Eh, ça c'est la statue de Saïgo, Takamon Les jeunes japonais qui jouent et qui se font plaisir En vrai, regarde, avec le temple juste à gauche Immense Le petit cours d'eau Non franchement, c'est reposant pour l'esprit Ah, ça fait des TikTok Pas mal non, Joël ? T'aimes bien ce mood ? Ouais, c'est des TikTok Non, mais est-ce que t'as déjà vu des gens s'étaient poser leur micro, le truc Et danser Ah ouais, à cette live, comme toi C'est vrai que c'est très bien un ballon pour s'envoyer 2-3 transversales Ça fait des années que j'attends la suite d'IQ Enfin, battu Openheimer Pas trop sûr que ça marche aussi, mais bon On est dans un petit centre commercial, on va essayer d'aller chercher à manger Je vous cache pas, vu que ça fait 2-3 jours là qu'on n'est plus à Tokyo Enfin, même un peu plus Les restaurants halal, là, ça commence à être un peu de chagrin Bah c'est simple, c'est plus au Seven Even Donc en fait, je mange quasiment que Seven Even depuis quelques jours, ça me casse les couilles Vraiment, ça me touche là J'ai envie de manger un vrai truc, tu vois Et là, on est un peu dans le centre de Kagoshima Il y a une rue qui s'appelait Parc Avenue Ça n'avait pas l'air polichon Mais on va vous montrer Et il y avait un restaurant noté comme français, on va essayer d'aller manger Après derrière, balade dans le centre-ville On va régler le train de Joël On va faire les courses Et ce soir, dans la vidéo, on fête Vraiment, Kasia, ce soir, on va suivre une fête Je veux qu'on fête à la maison On met de la musique, on fait à manger On fait tout Ah, la rue est sympa par contre Et je ne vous cache pas que c'est vrai Le signe là, qui a l'air d'être le signe de la région Qu'on a vu sur plein de drapeaux Il avait l'air un peu Du coup, là, on cherche quoi ? Le restaurant français ? On essaye un restaurant français Mais on va trouver un restaurant à 16h pour neuf à Kagoshima Bon courage, mais il est noté comme ouvert sur Google J'aimerais bien qu'on mette Vu que j'ai envie d'acheter les vêtements, des souvenirs Sans doute, y'a, c'est le reste du groupe J'aimerais bien peut-être en commentaire Un défi ou quelque chose autour des achats qu'on doit faire Que ce ne soit pas aussi simple que ça Joël, c'est trop mon ennemi Il m'a dit goûte, goûte, goûte Mais en plus, quand il doit passer, il a bien reculé Ouais, c'est bon, c'est bon La frappe L'impression que je mange du plâtre La frappe, c'est à quoi ? Ça, là, t'as plu, ça m'a... Vraiment, t'es horrible Tu manges du plâtre Non, mais c'est gros, c'est vraiment gros Gros marché, avec directement Kevin Garza Qui va s'attaquer aux ingrédients pour ce soir Première étape, effectueux C'est le beurre ? Le vrai beurre C'est un portail de France en hélicoptère Oui, allez, d'accord Avec un 2630 Ça, ça peut être quelque chose aussi Du bœuf produit Bon, du coup, on reste à des courses On a raté du bœuf Des légumes De la sauce Du panneau Ça, c'est de la viande Ça, toute la viande qui est là Du maïs Et du smooth-back Il y a les Saint-Jacques, poissons, crevettes Il y a à manger pour 40 Ça va ou quoi ? Ah ouais, comme ça, là J'ai pas trouvé briquet, regarde si tu l'as trouvé Vous avez fait de bons achats ? À ce moment-là, il y a beaucoup Après, bon, demain, comme on est à la journée, à la maison aussi On aura beaucoup de choses Vous savez ce que j'ai trouvé ? Dis-moi J'ai trouvé la sauce mayo des crevettes et à taille Exactement la même De la sauce barbecue, de la sauce pour les viandes Les crevettes mayo au chili J'ai trouvé exactement la même chose C'était incroyable Eux, ils ont pris des desserts Ils ont pris des bons trucs On va se régaler ce soir, mon gars Pour le départ de Jojo Je suis fatigué, ça se voit, il est fatigué Joël, sur Twitter, comme tous les jours T'es content qu'on fasse la fête pour toi, mon gars Joël ? Ça se voit Je suis cuit La Suisse n'a plus s'attente S'il serait trop heureux de rester ici Question pas, fréquence T'habites à Paris, c'est bon départ Par contre, par contre, par contre C'est plus la merde, par contre Une tempête à ta ville de Bourges C'est quoi ta ville ? T'es en boloss Moi, c'est Lausanne Il est à Lausanne Parce que t'es en boloss, c'est pas pareil C'est pas le problème de la ville C'est toi, là, le problème Respecte Suisse Voilà Voilà, c'est tout, respectez la Suisse On respecte la Suisse, mais Paname, c'est Paname, frère Paname, c'est Éteint, frère Non Non, comme les Bloods et les Crips qui se serrent la marde, voilà Tu l'aimes bien Je lui ai envoyé des messages même avant les voix C'est des messages, des petits DM Excuse-moi, pardon On a du charbon ? Non, c'est du bois On en a ? Oui, apparemment C'est vrai que c'est intéressant de se demander si le barbecue Vous avez demandé, je me suis renseigné Non mais le gars, il a dit qu'il pouvait nous aider à l'allumer On va prendre la route On a quasiment 1h, 1h10 Laisse-moi tranquille Il a raison On a 1h, 1h10 On lance le feu C'est du feu de bois Bon, du coup, ça va être long à préparer Et le festin du chef va pouvoir commencer Exactement Il y a du bœuf Il y a du poisson Exactement Il y a des crevettes Il y a des légumes On va se régaler Donc là, prochain plan Ce soir, c'est la fête Prochain plan Si Yase fait jouer ses contacts On est dans un restaurant 5 étoiles Voilà, avec un chef barbecue man Qui va nous préparer Toutes sortes de bonnes choses Moi, je pense, en rentrant Je m'envoie gros chicken curry rouge du 129 Ouais, un truc, je suis bien mal aux fesses Vrai ou pas ? De toute façon, j'ai toujours dit Un grec qui a son petit pourcentage de saleté Oh, c'est bon là Moi, j'en peux plus de ça On a vraiment grave bien mangé ici Mais depuis qu'on est sorti de Tokyo Surtout pour moi, c'est plus dur Et franchement Là, j'arrive au moment du voyage Où la gastronomie de France commence à me manquer Joël, tu kiffes ta dernière soirée ? Ouais, c'est dur Après, on va manger C'est dur, c'est dur Et après, on va festoyer un peu Le onsen de nuit Pendant ce temps-là Ils sont en train de préparer à manger Je vais vous montrer un peu l'atelier Et on va les rejoindre un peu après Regardez ce qu'on a pour le repas du jour Aïe, 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 aïe Petit oignon Monsieur chef Kevin Garcia Qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui ? Petites patates sautées qui sont en train de cuire Ouais Donc là, on a pour avoir 32 minutes, je pense Il va y avoir petite poêlée carottes, oignons, poivrons Oh, tu veux, aïe ? Petite poêlée de champignons Qu'on va mettre à part parce que l'ignoble Kezia est allergique Ouais Petit éventail de... Aiguillettes de poulet Petite crevettes qu'on va mettre dans la sauce sucrée Bien ça Ça, c'est des morceaux de wagyu en vrac T'as vraiment pris du cobé ou pas ? Ouais, ça c'est vraiment du cobé gros C'est du cobé ça ? Joli, il n'y croyait pas Mais c'est vraiment du cobé Ça, c'était 100 euros le kilo Et on a pris 400 grammes Et un peu de saumon aussi ? Ça, je pense que c'est... Ouais, c'est peut-être du saumon Avec la croûte ? Une sorte de poisson blanc Je ne sais pas exactement ce que c'est Mais on va le faire au barbecue en détente Parfait ça Mais en vrai, il y a... Tiens, il y a une petite... Prends une petite... Oh là là, ce qui se prépare ici Il a l'air solide C'est quoi le buf de cobé pour toi la nouvelle théorie ? C'est du dropshipping alimentaire, j'ai dit Le garçon, il m'a dit Le buf de cobé, tu sais, il en payait combien ? Combien ? Il était à 100 euros le kilo Et là, il n'y a pas de kilos, là ? Non, il y a un demi-kilo 50 balles Pour 500 grammes Alors que la dernière fois, on avait payé 100 balles pour 150 grammes Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires ? On ne peut plus, on respire dessus Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Putain, mais vu une tête dans mon journée, c'est-à-dire c'est un peu normal Mais moi, je t'ai dit que c'était surcoté pour ce que c'était Prends toi, toi Je suis désolé Tu peux manger des trucs très très bons à Paris Pour... Un peu cher, mais moins cher Hé, refais voir le ménème, s'il te plaît Mais en fait... C'est Joël, ça ! Moi, je veux savoir comment ça t'es venu Mais je sais, je te jure, je sais pas Je te jure, je... Et à un moment, je pensais aux M&M's Et je me suis dit, c'est vraiment la tête de Joël Tensiooon ! Faut un grain, là, bon ! On va bien manger, hein C'est dommage qu'il n'y a pas encore les odeurs Sur Youtube Ça sent bon Vraiment C'est la mayonnaise épicée, ça ? Non, attends Non, c'est épicé, je sais... Ah, quitte ici ! Attends, je vois si c'est épicé C'est ça ? Mon fromage demi-chouille, là Bravo ! Oh ! J'ai mis des carottes sur le feu de Joël Ouais, dès les croûettes sont finis On balance les poissons pour eux Oui, j'arrête de détruire les croûettes ! Toi, tu fumes depuis ? Bah oui ! Mais frère, c'est pour ça qu'on a pas de viande ! C'est ma faute, non ? Mais tu peux manger du poulet ! Mais Go et moi, on a pas de viande ! Il est en mode enfant ! Mais c'est pas faute... Toi, tu vas fermer ta gueule ! T'es vilain ! Je vais te balayer, toi ! Tu es vilain ! Tu te calmes, Joël ! On n'en peut plus ! On va te taper sur les doigts ! Mais ta gueule, toi ! T'es vilain ! Mais Joël, c'est ta fiesta ! C'est ma fiesta ! Je veux manger, on te dit tu manges pas ? Non, non ! C'est quelle fiesta ? Et tu prends les crevettes à même le feu ! C'est quelle fiesta de régime là ? Une fiesta d'anorexique ! Je veux manger ! García, on a une petite... Pourquoi ? Au feu ! Comment ça au feu ? Comment ça au feu ? Mais qu'est-ce que tu commences ça au feu ? Mais c'est une phrase de ouf ! Tu vas te dire ! Je sais pas ! Le saumon, il est vraiment excellent ! Pour de vrai ? Pour de vrai ! Il a pas l'air ! Bah ça, c'est sympa ! Ça c'est le repas dans... Arrête, je vais pas critiquer parce que c'est pas moi qui fais à manger mais je dirais les repas dans Colomta au début là ! J'aimerais avoir une assiette plus garnie ! J'ai pas critiqué, mais... Mais ça arrive ! Il y a encore des mélanges de légumes, il y a encore de la viande ! T'inquiète ! La bonne viande qui arrive ! La bonne viande ! Ah ça, c'est du saumon doré ça ! En vrai, ils sont bien dorés mais je pense que ça va juste être coutillant et bien... Ah ouais, c'est bon ! Eh Joël, tu penses quoi de ton repas pour l'instant ? Je pense que j'ai été respecté ce soir ! Je constate qu'il y a du respect mais j'ai entendu qu'il y avait un distrac qui allait arriver ! Il y a encore... Un distrac qui l'a dit ! Il y a encore du mélange de légumes qui arrive et ensuite il y a ton... Il y a ton plat fétiche ! Je vais pas manger, je vais jeter la partière ! Tu fais le coeur avec le coeur ! Tu vas le manger, tu fais le coeur avec le coeur ! J'ai beaucoup entendu parler de ce fameux singel ! J'ai jamais goûté ça ? Non, jamais ! Oh là 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 ! Honnêtement, je pense que ça va être sérieux ! Faites gaffe aux arrêtons ! Non, honnêtement ! Il est bien ou pas ? Vous avez respecté ça ? Après en vrai, moi je suis pété sur les poissons ! Joël, tu vas découvrir ça ! C'est pas depuis que je meurs ! Alors, dis-moi, dis-moi ! Oula ! Non, c'est normal ! Oula ! Ah, ça va être des baguettes ! Est-ce que je veux faire ça aussi ? Le Saint-Jacques, il a pas envie de quitter la maison ! Oh là là ! Hé, mais c'est que les mecs, demain j'ai environ 12 heures d'avion ! Franchement, c'est moi ! Faut laisser un petit peu encore ! Ouais, c'est fini ! 2-3 minutes ! C'est arrivé hein ! Ah ouais ! Ah ouais ! T'as rendu ça bon avec ta sauce ! Ah ouais, mais yes, les vraies choses ! Oh, les rations militaires ! Ça va, je rigole ! Les carottes sont vraiment très bonnes ! GG ! Avec la sauce, comme l'a fait Ya, c'est très bon ! Là, on a un mélange, regardez ! Carottes-poivons ! C'est ma cuisine en fait ! C'est vrai ! Non ! C'est mon... Ah, c'est toi ! On va le manger ! On va le manger ! Je vais le manger juste pour vous ! Tu vas le manger, ouais ! Ouais, tu vas le manger, ouais, c'est ça ! Juste pour vous ! Ouais, ouais ! Je mange pas parce que j'aime ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! J'ai mangé parce que je suis obligé ! T'as un rendez-vous avec l'avenir ! T'as un coup de tête, Alexandre ! T'as un plein ! T'as un rendez-vous avec l'histoire ! Ah, c'est bon ? Faut que je goûte bien ! Parce que j'ai pas de me goûter ! Non ! Regardez comment ils kiffent ! C'est mentaire ! Il est là-bas ! Non ! Tu peux m'assaisonner le gros, s'il te plaît ? L'ennemi ! Ah, les gros marchaux ? Ouais ! C'est pas mal ! Ça, en vrai, c'est pas mal ! Ouais, c'est bon ? Non, le wagyu, c'est validé ! À ma droite ! Bœuf de Kobe ! Oh non, pas eu ! 150 ans de réputation ! Un savoir-faire ! Et un abonnement Spotify ! Et le prix qui va avec ! 100€ le kilo ! Attends juste... 100€ le kilo ! Je lui mets un petit coup comme ça ! Voilà, regarde, regarde ! Tu vois là, on est en train de... Tu vas de le mettre bien ! Tu tiens ! Et à ma gauche ! Hé ! Joël Digbe et qui est post-bad ivoirien ! Ça, c'est pas le Kobe, attention ! Faut pas recommencer à mentir ! La personne qui dit la vérité sur les choses ! Celui qui n'aime pas le Kobe ! Si, qui l'aime mais qui trouve ça surfait ! Attention ! L'opposition est... Oh là 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 ! Le pressing que tu lui as mis ! Eh, on sait que sur un mauvais coup, ça peut être perdu ! Donc oui ! On va te la servir bien propre ! Oh là 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 ! Je pense qu'il a donné ça bien ! Oh là 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 ! Non, mais tombe pas la tête ! Regarde ! Je pense qu'il a donné ça bien ! On dirait... Eh, on dirait une semelle de noctave ! Oh ! Oh ! On dirait une semelle de noctave ! Oh ! C'est grave ! Oh là 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 ! Ça va se régaler ! On my white ! C'est qui va l'oeil ! Joël Digbe ! PMS Post-Bad Ivoirien ! On my face ! Bœuf of the Kobe ! Kobe's beef ! Kobe's beef ! Bonne dégustation ! Premier morceau sans rien ! Sans rien ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il avait un sourire ! Il avait un sourire ! Le sourire ! Regarde le sourire ! Pas de cachat de main ! Pas de cachat de main ! C'est de la chuche ! Attendez ! Le sourire il n'a pas trahi ! Je mets flash pour bien qu'on voit ! Ouais ! Bof ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Il re-goûte ! Avec de la sauce ! Attendez ! Je goûte avec de la sauce ! C'est un menteur ! Il se retient de ouf ! Ah ! Il remange ! Non ! Là j'ai pas jouté ! Ah t'aimes bien ! T'as raison ! Faut pas jouté ! Pas de gaspillage ! Attends ! J'ai mal rincé ma bouche ! Ça y est ! On a compris ! Là c'est bon ! Faut qu'il tape ! Oh ! Le registre des excuses ! Il a tout utilisé ! Allez ! Dernier morceau ! Tararam ! Eh ! Ah même encore ! Je vais bien goûter ! Et voilà ! Ça y est ! Non ! Sur côté ! Non ! Ça y est ! C'est bon ! Mais c'est sur côté ! Qui fait le taf de Kobe ! Non c'est bon ! Mais c'est sur côté ! Que sont vos red flags chez une femme ? C'est ça les débats de Twitter ! Genre alors qu'un bon bain de long riff ça t'évite de lire tout ça mec ! Bien c'est ce qu'on fait là ! Bah moi je t'en ai acheté allongé ! Et ça c'est les gâteaux qu'on a acheté avec Hugo ! Voilà donc regardez-vous messieurs ! C'est Hugo qui a fait le choix ! Est-ce que tu penses que ça va être Danny Boon ? Ou ça s'annonce ? Bah en fait vu qu'on vient de la France ! Je pense qu'on sera beaucoup plus critique sur les pâtisseries que si c'était autre chose tu vois ! Mais ! Mais je pense que ça peut être bon ! Mais ! Je pense que le Seven Even sera quand même meilleur ! Mec ! Ah ! T'aimes bien manger mon gourmand ! Le marathon il se passe bien là ! Totalement ! Oh là là ! Ça c'est ça ! Après en vrai vu que tu marches beaucoup les journées ! Et que je cours devant ! Et que tu cours ! Bien fondant au chocolat ! Mais vu que tu marches beaucoup et que tu cours ! T'as le droit de te faire plaisir ! Non mais là c'est le Japon ! Je fais n'importe quoi ! On va reprendre la diète sérieuse en rentrant ! Mais ça là ! Ça là ça a l'air d'être Danny Boon ! Oh là là ! Tartelette à la fraise ! Gâteau au chocolat ! Et petit truc là ! Déjà je vous jure que c'est les meilleurs ! Enfin c'était les gâteaux qui avaient la plus belle tête du rayon ! Parce que vraiment ce qu'il y avait à côté... Ça indique un niveau quand même ! Allez Joël ! A ton départ ! Ah non mais il faut le sur-intro ! Non ? Comme ça ? Non celui-là celui-là ! Ah mais c'est un encens en fait ! Ah mais c'est un encens ! Oh le flop ! Mais c'est de l'encens ! Tu rigoles non ? Attends ! Au départ de Joël ! Un peu d'emmerge les mecs ! Ah ouais ! Ouais ! On fait 120 ! Ouais ! On est fort hein ! Il est trop trop fort ! Ouais ! Alors Joël c'est comment ? Fraise ! Bah fraise quoi ! Merci ! N'hésite pas à donner plus de détails ! Je veux dire elle est pas sucrée ou... Ouais ! Ouais ! Moi il est chiant là ! Mais... Ah putain mais c'est... C'est l'analyse qui va me faire tomber de ma chaise ! Faut pas y avoir ça pour avoir la vie ! C'est... C'est les termes ! C'est meilleur que ce que je pensais que ce serait ! Ça va ! On arrive pas ! C'est Battle of the Mid ! De quoi Battle of the Mid ? Ah ça là ! Ça là ! Moi pour moi ça mérite même pas deux hein ! Oh non ! Non ! Même pas deux ! T'es un abuseur ! J'abuse de ouf ! Trois ! Mais vraiment moi j'ai trouvé ça mais... C'est... Très oubliable genre... Comme d'autres trucs que tu sais... Pour être franc je préfère les pâtisseries du Seven Even ! Mais de façon très honnête hein ! Vraiment tu mets le truc... La tarte à la crème du Seven Even et ça qui a coûté 30 milliards d'euros ! Je préfère le truc du Seven Even ! Pour moi ça bah voilà c'est un peu l'équivalent du Meuf de Comé de Joël ! Voilà on y revient maintenant ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu veux qu'on s'embrasse ? Bah j'aimerais bien ! Ouais 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 ! Vous êtes bizarre là ! Oh là là ! Ça a l'air tellement mi-déscale avant ! Alors moi je vais être très... Ok là avant j'étais pas objectif j'ai fait ça pour la caméra là je vais être objectif ! Je sais pas vraiment pas ! Mais en vrai ? Tu trouves pas ça beau ? C'est de la merde ! C'est vraiment dégueulasse ! Non mais de fait moi je préfère... Mais tu pleures ! Carrément ! Parce que vraiment... C'est pas bon ? Je préfère largement ça ! Ah ouais ouais ! Je trouve ça horrible ! Vraiment le pauvre Juminable là sur le dessus ! Un sirop dégueulasse ! Vraiment ! Sur une génoise sans goût ! Ah ouais ! La génoise elle a pas de goût et il y a un pauvre sirop minable ! Demandez à Neuf ! C'est dégueulasse ! Moi je préfère largement celui-là ! Oh je vais goûter ! C'est une daube absolue ! C'est vraiment bon ! Comment une tartoulle ça peut être aussi pas bon ? Oh ouais non ! Oh ouais non ! Non mais vraiment sur du harigato ou pas ? Non là on est sur le cousin Kosaïmas là mon gars c'est... Attends fais voir ! C'est quoi le pire entre ça et l'autre truc ? Non mais celui-là c'est... Attends le cousin Kosaïmas ! Mais déjà la texture elle est... Cosaïmas mon gars c'est vrai ! Vraiment tout est entremis des dégueulasses ! Non j'ai pas dit qu'il y a pas un truc bon ! On dirait que la pâte elle a été faite il y a mille ans ! Elle a pas été faite à Rome ? Bon allez vas-y mange je t'en traite là ! Je peux pas te garder ! A la recherche de ça ! Sale fils de... Et pourtant je suis bon public il y a certains fois que je regarde tes blagues de merde mais là... Mais comment ça mes blagues de merde ? Pourquoi tes blagues minables ? Oui parce que toi t'es un éclairé toi ! Ça je vous trouve vraiment dur ! Non mais la pâte ça elle est atroce Maki ! Non mais ok ! Non mais je vous trouve vraiment dur ! Genre c'est pas atroce ! Tu veux se merdier là ! Comment se faire mieux ! Toi t'es atroce ! Ça ! Tu mets ça à un mec qui a fleuri ! Ils le mangent pas hein ! Ça je te le dis c'est de la merde ! Ça rend pas droit j'y suis allé ! Là j'allais me mettre tout nu dans le onsen et je vais me mettre bien ! Merci mon gars Joël ! Ça fait très plaisir ! Très content d'avoir partagé cette séquence du Japon avec toi encore une fois ! Ça va être nul quand je vais partir ! Il y aura qu'il y a un kiosque avec ces blagues de merde ! Oh là là on va plus jamais entendre parler de ce putain de bœuf de Kobe mec ! J'en fais des cauchemars ! Les biscuits et le bœuf de Kobe ! On n'en peut plus ! On n'en peut plus ! Je suis tout petit ! Tu parles des biscuits au fromage ! Ouais ! Ils sont bons mais on n'en peut plus ! C'est... Un discours ! Un discours ! Un discours ! Un discours ! Arrête là ! Bah c'est un discours quoi ! Alors c'était un super voyage ! Il y a beaucoup d'effet ! Tokyo c'est une ville très sympa ! Mais mon petit coup de cœur s'est tourné vers Fukuoka ! Ça m'a énormément plu ! Car la ville est beaucoup plus à taille humaine ! C'est calme ! Vous êtes très sympa ! Vous ne m'avez jamais pris la tête ! Sauf des fois le matin vous faisiez du bruit ! Mais sinon voilà c'était cool ! C'était un exposé ! Et bah écoute merci Joël ! Et les mecs dans les commentaires ! Vous avez été super cool ! Bon je ne regardais pas souvent les commentaires ! Parce que j'ai pas que ça à faire ! Mais je voyais les gens sur Instagram ! Sur Twitter ! Les gens étaient sympathiques ! Super cool ! Ils envoyaient des DM ! Pour demander des recommandations ! Je vais essayer de répondre au maximum aux gens ! Je les recule ! Et franchement les gens super sympas ! Continuez de mettre des likes ! De partager les vidéos ! En tout cas c'était un super voyage ! C'était cool ! Joël on repart l'année prochaine ! Alors si vous voulez qu'on reparte l'année prochaine ! Utilisez massivement le code d'alignée ! Voilà donc voilà ! L'année prochaine pourquoi pas ! On verra bien ! En tout cas il peut se passer beaucoup de choses ! Peut-être qu'on ira avant ! Peut-être qu'on ira après ! On ne sait pas ! En tout cas merci pour le soutien ! Tous les messages sympathiques ! Sur Instagram ! Sur Twitter ! Les mentions ! Ça si c'est là ! C'est bon on s'en dors ! J'ai des trucs différents ! J'ai des trucs différents ! J'vends le coeur vous coupez ! C'est sa vidéo ! S'il vous plaît ! On le laisse ! Merci Joël ! Et passez une bonne fois de vidéo ! Bonjour ! J'vais frère zoomer ! C'est vrai j'suis bête ! J'vais dézoomer ! Monture va ! J'vais frère zoomer ! J'vais frère sens déboucher ! 3 Sous-titrage ST' 501